Générique A l'île de paix, nous condamnons. Lorsque un prêtre vient pour utiliser la chair de l'église et faire la politique, la réponse de l'île de paix sera une réponse politique. Nous allons condamner cela et nous allons nous battre en tant que parti politique pour montrer que ce qui se passe à l'est du pays, la guerre que nous avons, l'agression que nous avons contre le Rwanda, c'est une urgence nationale qui veut que tout celui qui est père, religieux ou politique ou acteur politique puisse d'abord commencer par donner direction. Nous encourageons le peuple congolais à s'enrôler massivement pour que nous puissions, au moins venu pour les élections, donner cette victoire sans précédent à notre parti. D'abord, I2PS et à notre président de la République pour qu'il ait enfin cet impérium qui va lui permettre de matérialiser la vision qu'il y a de l'I2PS pour le peuple congolais qui s'appelle le peuple d'abord. Et je souhaite à tous les candidats du parti une bonne chance et je mobilise, je m'appelle à la mobilisation générale de toutes nos cellules, toutes nos sections, toutes nos fédérations pour que chacun de nous, combattant de l'I2PS, nous puissions devenir des disciples, des porte-parole à partout où nous sommes pour mobiliser, encourager, conscientiser, envoyer nos frères et soeurs pour aller s'enrôler, afin que nous ayons des candidats de potentiel électeurs pour que nous puissions avoir cette majorité parlementaire, cette majorité tant souhaitée pour que l'I2PS, enfin, puisse avoir cet impérium et matérialiser la vision de notre Rwanda. Et ici, c'est l'occasion pour moi d'utiliser votre micro pour appeler la communauté internationale, les amis de la RDC, n'est-ce pas, les États-Unis, le Canada, l'Europe, et même des pays africains, nos frères africains, la Chine et tout qu'on sort, que ce pays-là, de la communauté internationale, au travers des mécanismes qui sont en place comme le Conseil de sécurité des Nations unies, comme d'autres mécanismes, chaque gouvernement aussi, indépendamment, qu'il puisse aller très loin. Au-delà de la reconnaissance du fait que le pays est agressé, le Congo est agressé par le Rwanda, au-delà de la condamnation de la présence du Rwanda en RDC, nous demandons maintenant qu'il y ait des sanctions, des sanctions claires et nettes, que les individus qui sont responsables du malheur de cette agression en RDC puissent être, un, identifiés, et deux, sanctionnés clairement. Bien, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, téléspectrices du Macolo Digital Radio-Télévision, Merci d'être au rendez-vous dans notre émission intitulée Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora. Comme vous le savez, nous allons toujours fouiner dans la classe intellectuelle dans l'élite congolaise et africaine pour vous présenter des analyses et décryptage de l'actualité qui vient de l'Afrique ou du Congo en particulier. Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons parler de la problématique de la guerre dans l'Est de la RDC et de la visite de la Sainte-Été, le pape François, à Kinshasa. Et comme sous-point, nous parlerons de l'organisation du fonctionnement des luttes épais aux États-Unis d'Amérique face aux élections prochaines. En deuxième point, nous allons parler de l'insécurité dans l'Est de la RDC qui n'a cessé d'échauffer les ordinateurs écoulés d'encre et de la salive et du Rwanda de Kagame face à la dénonciation de son appui au M23 par son Excellence Président de la République, Félix-Antoine Tshisekédici-Lombo. Ainsi donc, je veux vous présenter mon invité, M. Jean-Paul Bélechaï. Il est vice-président fédéral de l'UDPS États-Unis d'Amérique et en charge de la région sud-ouest. Il est ingénieur de formation en électronique. Aussi, il détient un diplôme en maîtrise en business administration. Il travaille ici aux États-Unis en sa qualité d'ingénieur électronicien, chef de projet. Et bien sûr, nous reviendrons, il va nous donner quelques détails sur ce qu'il fait en tant qu'ingénieur senior. Alors, la présentation et la rédaction de cette émission est de votre serviteur de tous les temps d'Anoukayembe, conception et réalisation, Makolo Digital Télévision, La Voix de la démocratie congolaise. Et cette émission vous sera rediffusée et actuellement sur la radio d'abord sur www.avdc.net. Nous allons maintenant parler de notre émission d'aujourd'hui. Bonjour, M. Jean-Paul Bélechaï. Bonjour, Don Kayembe. Alors, nous sommes très heureux d'être ensemble avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation juste à la dernière minute, malgré vos multiples préoccupations, occupations. C'est pour la première fois que nous vous recevons en direct sur Makolo Digital Radio Télévision. Je vous ai présenté tantôt là, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Vous avez dit que vous travaillez ici aux États-Unis comme ingénieur chef de projet, ingénieur senior. Est-ce que vous pouvez élaborer un tout petit peu ? Merci, merci beaucoup, cher journaliste Don Kayembe, pour l'invitation. Vous avez le plaisir de mien d'être honoré pour recevoir cette invitation de la part de votre radio. Je voulais aussi remercier les auditeurs qui nous suivent, qui se sont connectés pour rester avec nous pendant ce temps pour décortiquer ensemble l'actualité de notre pays. Oui, comme vous l'avez dit tantôt, je suis ingénieur. J'ai un master en business administration. Mon travail ici dans ce pays, c'est le grand travaux de construction de centrales solaires ou de parcs solaires et doublé de stockage d'énergie à la batterie. Donc, j'ai dans mon actif plus ou moins 8 mégawatts de capacité installée ici aux États-Unis pour les compagnies d'électricité. Ce sont nos grands clients. Nous travaillons aussi pour les bâtiments commerciaux et tout et tout, ainsi que certaines communautés qui se mettent ensemble pour avoir des parcs solaires pour réduire leurs tarifs d'énergie. Donc, voilà un peu pour ce qui est de ma profession. Je suis aussi père de famille, j'ai des enfants qui sont déjà aux humanités maintenant, un garçon et une fille. Donc, je suis là, ce soir à votre disposition pour partager ensemble ce moment pour notre pays. Merci, merci, cher Jean-Paul Beléchiaï. Vous venez de nous parler de vous-même. Maintenant, vous avez oublié d'ajouter l'aspect politique. Je signale ici que vous êtes un haut cadre du parti, cher à Étienne et à Félix Tchussekedi, dans la diaspora plus précisément ici aux États-Unis d'Amérique. Parlez-nous brièvement de votre parti, surtout de son fonctionnement au niveau de la Fédération États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, cher Don Kayembe. Comme vous l'avez dit, nous sommes maris de PS. Je pense même que depuis notre enfance, parce que nous sommes nés dans une famille qui était presque un parlement des intellectuels du quartier, des amis, des familles qui venaient. On avait tout le temps des journaux, on devait décortiquer l'actualité, la revue de la presse, presque chaque jour, chaque soir. Alors, nous sommes nés dans cette ambiance-là et dans cette ambiance-là, on a adhéré au parti à partir de nos cellules, déjà à Kintiafar. Et quand nous sommes arrivés dans ces pays en 2009, rapidement, nous étions connectés au niveau de la gestion, au niveau de les autorités qui étaient sur place ici pour nous recevoir et travailler. Donc, on a ré-dynamisé le parti au niveau d'Arizona ici, on a travaillé, où j'ai servi comme président sectionnaire. Et grâce à cela, grâce au travail que nous avions effectué ici à Arizona, les autorités nous ont reconnus cela. Et aujourd'hui, je travaille comme vice-président fédéral, ou carrément représentant adjoint. Et ici aux États-Unis, c'est une fédération. Il faut rappeler que notre parti est organisé au niveau national et au niveau extérieur. Au niveau national, vous le savez, il y a un secrétariat et puis il y a toutes ces fédérations. Mais au niveau de l'extérieur, nous avons des fédérations. Donc, chaque pays, c'est un peu comme une fédération. Alors, quant aux États-Unis, vu notre capacité, disons notre étendue géographique, il a été convenu avec la base des États-Unis de mettre en place ces quatre régions, où nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest, donc divisé. Alors, moi, j'ai cette prérogative de coordonner, sinon de diriger la région du sud-ouest, où je suis président, carrément. Nous avons 13 sections. Et à ce titre-là, nous gérons plus ou moins toutes ces sections au niveau de notre région. Nous avons aussi la Ligue de femmes, la Ligue de jeunes et tenons régulièrement nos réunions, donc mensuellement. Et cela s'est fait dans toutes les autres régions, disons, toutes les autres régions de notre fédération. Et à ce titre-là, donc, je suis aujourd'hui avec vous – Merci. – Alors, quittons momentanément l'UDPS, pour parler de l'actualité, monsieur le vice-président, vice-réprésentant. L'actualité la plus récente, c'est la visite de sa Saint-Été, le pape François, et de son accueil délirant. Tout le monde est resté bouche cousue du fait d'une organisation sans précédent, disent les témoins oculaires. Et même ceux de l'opposition, ils ont vraiment apprécié. Et vous, vous avez quelque chose à dire, puisque vous avez suivi quand même cet événement à distance, monsieur le vice-président. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette visite qui était un succès pour le compte du président Félix-Antoine Tchisekédi-Chilombo ? Oui, merci beaucoup, cher journaliste dans K&B. Je pense que la visite papale en RDC, c'est un événement, un grand événement, compte tenu, bien sûr, du calendrier du pape, comme vous le savez, qui est trop chargé. Et je pense que, si je ne me trompe pas, le deuxième pape que nous recevons dans notre pays, à part Jean-Paul II, qui était là vers les années 80. Et puis, ici, nous avons le pape François qui est là. Donc, je voulais ici dire que c'est un succès de notre gouvernement, parce que vous allez sans oublier que c'est le président de la République pendant son invitation à Rome, au Vatican, à sa visite au Vatican, où il a personnellement invité le pape à venir visiter, à faire voyage évangélique dans notre pays. Donc, cela s'est concrétisé. Vous savez, au début, ça a même raté à cause de la maladie du pape, qui avait un problème, je crois, au niveau de sa jambe. Et finalement, nous avons eu cela, cette année, le 1er février, le pape était là pour faire, n'est-ce pas, sinon sa messe au niveau de Ndolo, là où on a tous assisté à cela. On a eu plus d'un million, on parlait de 2 à 3 millions des gens qui ont fait le déplacement à Kinshasa. C'est vraiment un succès pour une université. C'est un grand succès, c'est un grand succès à mettre à la tête d'abord du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tisekédi-Tulombo, qui a eu ce souci de faire communier au peuple congolais, essentiellement, particulièrement le peuple catholique, d'avoir cette communion avec le pape. Mais tout le peuple congolais, en général, avec tous ces amertumes que nous avons, surtout avec ce qui se passe à l'est de notre pays, la guerre et tous les affres de la guerre, vous savez, le peuple est vraiment mentalement instable. Et avec la visite du pape, c'est une façon d'apporter la bénédiction du Saint-Père au pays pour que ce peuple qui a beaucoup souffert des affres de la guerre puisse communier et puisse avoir la bénédiction du Saint-Père, n'est-ce pas, et qu'il y a un impact direct sur leur mentalité, leur esprit. Et je pense que c'est très important, en cette période, où nous dénonçons tous l'agression rwandaise qui est victime de la RDC, que le pape puisse venir en tant qu'autorité d'abord de l'Église, mais aussi en tant que président, si pas autorité politique du Vatican, a ajouté sa voix à la communauté internationale pour condamner ce qui se passe à l'est du pays. Il a même évoqué ce qu'on appelle les génocides congolais avec plus de 10 millions de morts. Vous allez comprendre que ça ne peut qu'être une occasion vraiment indiquée pour que le monde entier puisse comprendre d'abord ce qui se passe et connaître aussi les causes. Parce qu'ici, nous nous rendons compte qu'on parle de la guerre, mais lorsqu'on arrive à identifier les causes, les responsables, il y a eu un jeu de cache-cache au niveau de la communauté internationale. Mais lorsque nous avons le pape qui vient, qui dénonce cela, qui parle des gens qui viennent voler nos richesses, qui parle de la guerre, qui parle du génocide, je pèse le mot, avec plus de 10 millions de morts et on ne peut que penser à une justice, que cela soit établi, qu'il y ait quand même des tribunaux internationaux, internationaux comme on a vu dans d'autres pays où il y avait des massacres, des génocides, pour que les auteurs de ces violences, de ces affres, puissent être identifiés, condamnés et pourquoi pas qu'ils puissent payer des dommages et intérêts à tous ces peuples maîtris qui ne font que souffrir aujourd'hui les conséquences de cette guerre, entre autres, de violences, la mort, les viols, la famine et consorts. Monsieur Beléchiaï, le pape a dit ceci en substance, il n'était pas venu pour finir cette souffrance qu'on compare le temps, mais sa présence et sa dénonciation fera comprendre au monde qu'il y a génocide, comme on l'avait dit, il y a souffrance injuste au monde. Est-ce qu'une partie du succès diplomatique fait sans-en-tchisekéry ? Ce n'est pas une partie. Moi, je vais rappeler que c'est un succès. C'est même un grand succès, je vais dire, diplomatique. Vous savez, notre pays, on a vu le pouvoir passer, comment est-ce que notre pays était miséré. La voie de la RDC était effacée sur la place publique. On ne parlait plus de la RDC. Et ceux qui parlaient de la RDC sur le plan international étaient de voisins, étaient de faux Congolais, de pays voisins qui s'arrougaient, la nationalité congolaise, dans des forums internationaux pour parler au nom de la RDC, contre la RDC, en faveur de ces pays-là. Et vous le savez, je ne vais pas en citer ici, mais je vais dire qu'avec l'arrivée au pouvoir de l'IDEPS, depuis que le président, son excellence, Félix-Antoine Chilombo-Tisekedi est au pouvoir, il n'épargne pas un jour ou bien une semaine pour remettre la RDC sur le rail diplomatique. Et il y a les termes qu'on a utilisés au début, qu'on disait, le Congo is back. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la voix du Congolais et congolaise est portée très haut par les autorités de la RDC sur la place publique. Et nous avons vu cela avec les campagnes diplomatiques qu'ont menées notre président ainsi que son gouvernement sur le plan international pour faire changer les narratifs, pour faire changer les langages au niveau international. Là où on condamnait la RDC pour marginaliser une minorité quelconque, comme vous le savez dans notre pays, et que c'était ça la raison de la guerre, c'était un discours un peu comme une chanson, comme ça chanté par toute la communauté internationale. Mais aujourd'hui, le monde entier a compris que ce qui se passe au Congo, ce n'est pas un problème des ethnies, ce n'est pas un problème des minorités, mais c'est un problème des minéraux. C'est un problème de la richesse. C'est un problème des terres. C'est un problème de velléité expansionniste de Kagame avec son armée, les forces patriottiques rwandaises, qui ont maquillé le M23 pour marquer leur présence ou bien manifester leur occupation de la RDC. Et c'est là, comme vous le savez, comme je l'ai dit, c'est pour piller la RDC. C'est pour arracher nos terres à nos populations. Et comme vous le savez, notre gouvernement, au travers de notre président de la République, son Excellence Félix Atwan Tuseke Di Chilombo, ne se lasse pas, ne laisse pas un seul instant pour rejeter cela, condamner cela et pour mettre fin à cela. Et c'est là, toutes les cartes sont sur la table. Nous avons la carte militaire avec nos phares d'essai qui reviennent, je dis ici. Vous savez qu'il y a eu un travail qui a été fait pour détruire l'armée de la RDC. On n'avait plus une armée lorsque nous avons parlé de la pré-ASDR. On n'avait plus d'armée parce que notre armée était infiltrée. Jusqu'à présent, d'ailleurs, nous sommes infiltrés. Il y a un travail de nettoyage qui s'est fait et un travail de renaissance qui s'est fait au niveau de notre armée. Et dernièrement, il y a eu des recrutements au niveau des jeunes pour adhérer à la paire du chef de l'État pour que nous puissions avoir une armée qui est nationale, une armée qui va se battre, comme on dit en Lingala, une armée qui va mourir pour les drapeaux, pour les pays. C'est cette armée que nous sommes en train de réformer, de renaître, descendre. Et cette armée, ça prendra un peu du temps. Mais dans l'entretemps, nous avons des partenaires qui sont aussi là pour nous accompagner. Et vous savez, récemment, avec les lois qui sont votées en faveur de notre défense nationale, avec la programmation des budgets pour l'armée, qui est maintenant une ouverture pour que notre armée puisse avoir des contrats à long terme, en termes d'armement et en termes de formation militaire. Et vous savez, tout ça, l'ennemi voit ça et ils ont peur. Parce qu'ils savent que dans six mois, une année, nous aurons une armée qui est totalement différente de tout ce qu'on a connu dans notre pays, où on a clochardisé les soldats congolais pour ne pas être en mesure de défendre nos territoires. Nous nous rappelons que pas un seul millimètre de notre pays ne sera assuré à qui que ce soit. Et ce qui se passe à l'est, là-bas, sur le plan militaire, les phares d'essai sont déterminés, le gouvernement est déterminé, le peuple congolais est déterminé. En finir avec les occupants, avec l'armée étrangère qui sont là, entre autres le Rwanda, et par l'étruchement de leur maquillage M23, nous sommes déterminés comme un pays à dire non, nous voulons de notre souveraineté et que le Rwanda respecte leurs frontières et qu'ils rentrent chez eux. Voilà. Sur le plan diplomatique, deuxième carte. Le chef de l'État... Est-ce qu'on peut revenir sur ça un peu ? Parce qu'ici, je vous ai laissé développer, parce que c'était très important, mais je voudrais qu'on finisse d'abord avec la visite du pape à Kinshasa. Comme je l'avais dit là-bas, diplomatiquement, le pape, comme nous l'avons dit, il a dénoncé tous les mots à tous les niveaux où il a demandé à la communauté internationale de laisser l'Afrique et le Congo ne pas aller piller. sur le plan national, il n'a pas seulement dénoncé les méfaits qui gangrènent la société congolaise à tous les niveaux, bien entendu, mais il a aussi prodigué des conseils et au gouvernement, aux jeunes et surtout aux religieux qui se déguisent dans des politiciens et qui veulent être des financiers au lieu de s'occuper, d'évacuer les messages du vin pour lesquels ils ont choisi comme ministère librement. Votre analyse, monsieur Béléchaye. Non, merci beaucoup, cher Don Khaimbe. Je pense que c'est très important de rappeler cela, qu'il y a une séparation de pouvoir, il y a le rôle dans la société de chaque groupe ou bien de chaque entité. Vous savez, nous avons les politiques dans une société, mais nous avons aussi la religion. Nous avons la religion, c'est-à-dire les églises. Et comme vous le savez, en sociologie, l'église devrait être au milieu du village parce que c'est là où les personnes qui ont des différences, qui ont des problèmes, ils viennent pour se pardonner, pour se pardonner mutuel au nom d'un Dieu commun qu'ils sont en train d'adorer, de prier, au nom de l'amour du prochain qui doit habiter le peuple. Mais ici, vous allez comprendre que ce n'est pas toutes les églises, ce n'est pas toutes, je dirais ici, je voulais vraiment séparer l'église comme une organisation avec les animateurs des églises qui sont des pasteurs. Ou des abbés, ou des monseigneurs, des cardinaux et tout. Vous allez comprendre qu'en tant qu'animateur de cette organisation église, notre vocation, c'est de mettre les gens ensemble, d'être au milieu du village. C'est-à-dire, sur le plan politique, l'église ne peut pas être à l'opposition ou au pouvoir. L'église devait être au milieu pour rappeler à tout le monde les valeurs qui sont nôtres. Mais qu'est-ce que dire de leur implication dans la politique et surtout l'argent ? Donc le pape a insisté qu'ils sont devenus vraiment gourmands d'argent. Et les gens ont évoqué les cas où on a dit que les études au niveau élémentaire doivent être gratuites. Mais nous voyons que les écoles catholiques défaillent que c'est une certaine somme d'argent sur les parents. Là encore, je voulais rappeler que l'abus de pouvoir n'empêche pas les pouvoirs d'être le pouvoir. Le pouvoir est là, mais les animateurs du pouvoir, soit politiques ou bien religieux, des fois, ils en abusent. Et nous assistons cela à l'église catholique où certains animateurs, pas seulement l'église catholique, mais en exergue ici, parce que c'est à l'actualité, je parle de l'église catholique, où certains animateurs, ça roche le rôle de donner des leçons politiques moyennant des recoupements. C'est-à-dire la corruption, si vous voulez, moyennant, espèce sonante et trébichante. Ils s'arrogent ce pouvoir d'utiliser leur micro ou bien leur litre 1 de prédication pour des cartes politiques. Et ça, c'est malheureux, c'est condamnable. À l'île de Pès, nous condamnons. Lorsque un prêtre vient pour utiliser la chair de l'église et faire la politique, la réponse de l'île de Pès sera une réponse politique. Nous allons condamner cela et nous allons nous battre en tant que parti politique pour montrer que ce qui se passe à l'est du pays, la guerre que nous avons, dans l'agression que nous avons contre le Rwanda, c'est une urgence nationale qui veut que tout celui qui est père, religieux ou politique ou acteur politique puisse d'abord commencer par dénoncer cela. Nous avons vu les discours de l'église catholique pendant les séjours de Pâques, pour ne pas citer les noms ici, mais vous avez vu que personne n'a condamné ce qui se passe à l'est de notre pays. Et ça, c'est inadmissible, c'est inconcevable dans un pays en guerre, vous avez l'invité de marque comme le pape qui critique ce qui se passe à l'est et nos pasteurs qui sont là pour accompagner les papes n'arrivent pas à les faire et emboîtent les pas à nos opposants politiques de notre pouvoir qui n'arrivent pas aussi à dénoncer ce qui se passe à l'est là-bas. Et ça, j'appelle... Mais M. Beléchaye, il y a Mgr Donatien-Chiolet qui est sorti pour recadrer cette condamnation que le cardinal Ambongo n'a pas parlé de la souffrance dans l'est de la RDC. Il dit non, selon les protocoles, les calendriers ou bien l'organigramme de s'adresser au pape, on lui a donné seulement trois minutes pour dire merci au pape. Pendant ces trois minutes, il n'avait pas le temps de tout décortiquer. C'est pourquoi il a fait un résumé pour dire ce qu'il a dit. Pourquoi les gens continuent à condamner ? Merci beaucoup, cher Don Kayembe. Vous savez, nous sommes en politique et il n'y a pas de cadeau en politique. Les trois minutes qu'on a accordées à Mgr le cardinal, pour remercier le pape. Pour remercier le pape, ce n'est pas la seule occasion qu'il a pour s'exprimer. Il prêche, il fait des homélies, il fait son travail religieux et ils ont tout le temps pour dénoncer ce qui se passe à l'est du pays. L'abbé Chaule qui vous citez a eu à faire une conférence de presse. Avons-nous vu des conférences de presse comme ça où l'Église vient comme l'abbé Chaule l'a fait pour venir condamner ce qui se passe à l'est, soutenir le phare d'essai et accompagner nos phare d'essai pour goûter l'ennemi ? Clairement, je dis bien, clairement comme ça. Avons-nous vu des opposants politiques faire la même chose ? Non. Vous allez comprendre qu'il y a des sous-bassements ici, que je ne voulais pas trop entrer en détail parce que je ne maîtrise pas. Mais vous savez qu'il y a des recoupements, il y a des sous-bassements et le peuple n'est pas dupe. Vous savez, le docteur Étienne Tissékédi de Reuse-Mémoire qui nous célébrons d'ailleurs sa mort le 1er février récent donc paix à son âme il a installé la démocratie dans notre pays à un niveau où le peuple congolais aujourd'hui peut analyser et comprendre certaines choses. Et je vous assure que le peuple l'a compris, le peuple peut discerner les discours des hommes politiques et même des hommes religieux et savoir ce qui se cache derrière. Il y a donc à boire et à manger dans cette histoire. Alors nous avançons cher Jean-Paul nous allons maintenant parler de l'Est là où vous avez vraiment commencé avec vivacité. Je voulais dire que dans l'ère de la République démocratique du Congo il y a l'insécurité qui n'a que trop durée. Plus de 25 ans de mort le sang a coulé la souffrance les gens errent sous des intempéries ça n'est trop. Alors le président de la République Félix qu'il s'agit il s'agit mais il semble avoir son agenda à lui et à lui seul et ne comprend que la voix ou le langage de la violence. Est-ce que cette voie diplomatique choisie par l'UDPS et par voie de conséquence le président de la République pourrait-elle résoudre la problématique de cette souffrance qui n'a trop durée Monsieur Béléchaye ? Merci beaucoup cher donc AMB et je pense que les auditeurs qui nous suivent maintenant devraient comprendre que ce qui se passe à l'est du pays n'a pas commencé hier et n'a pas commencé avec le régime de l'UDPS où son excellence Monsieur le président de la République Félix-Antoine Choumbouceke a pris le pouvoir fin 2018 début 2019 ce n'est pas là le début du problème vous savez ce problème commence depuis le régime des MPR de Mobutu n'est-ce pas lorsqu'on a connu des problèmes à l'est du pays on a tous vécu ce qu'on appelle les RCD ici dans notre pays on a vécu l'AFDR on a vu tout ça comment ça s'est passé et je peux dire que c'est depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui qu'on a des cycles de violences à l'est à répétition donc ceux qui ont commencé la guerre à l'est ce n'est pas l'UDPS ce n'est pas les pouvoirs de l'UDPS ce n'est pas le président Félix Antoine c'est ce que dit Tulumbo le président est en train de venir changer les dogmes il est venu il a promis de terminer la guerre à l'est mais ce n'est pas lui qui a commencé cette guerre je rappelle que cette guerre c'est un héritage du régime Kabila et commençons par l'AFDR jusqu'à nos jours les gens disent que le M23 était défait en 2013 quand le président est venu au pouvoir il n'a pas trouvé le M23 sur terrain mais écoutez nous savons tous comment ça se passe à l'est là-bas il y a des rébellions et puis il y a des rébellions comment je peux appeler ça alimentaires et puis il y a des gens qui donnent des réfuges aux rebelles comme les M23 ils étaient réfugiés aux pays voisins entre autres l'Ouganda et le Rwanda et c'était dans quel but ? dans le but de se réorganiser pour que à un moment donné que les politiques qui sont en association avec nous est-ce que la diplomatie que le chef de l'État a choisi comme moyen d'indiquer cette guerre est-ce une bonne option ? tout à fait d'abord je voulais répondre à la question du M23 pour dire que le régime Kabila n'a pas défait les M23 les M23 étaient repliés stratégiquement en Ouganda et au Rwanda pour se préparer pour revenir donc le M23 n'était pas défaite comme vous le voulez il n'était pas arrêté et puis on n'a pas neutralisé cela le chef de l'État il les a mis à Kinshasa dans un hôtel pendant 14 mois et les gens jusque-là se demandent c'était pourquoi faire ? bon vous savez à part la guerre qui a donné naissance n'est-ce pas à une réponse militaire il y a aussi le volet politique dans les processus de la pacification il n'y a pas que le volet militaire il y a aussi le volet politique et diplomatique pour répondre à votre question du volet politique il y a des arrangements politiques qui peuvent faire en sorte que les gens viennent à Kinshasa pour occuper des postes par rapport à l'arrangement politique et ça je ne vais pas entrer dans les détails mais je rentre dans la diplomatie par rapport à ce qui se passe à l'est du pays aujourd'hui le monde entier sait sans équivoque que le Congo la RDC est agressée par le Rwanda et que le M23 est un ce sont des maquillages si vous voulez du Rwanda de l'armée du Rwanda en RDC et ça ça ne passait pas avant et aujourd'hui ça passe après vous avez vu que lorsque nous sommes allés à Washington B.C lors du sommet États-Unis-Afrique vous avez vu le traitement qu'a reçu les Rwandais à Washington B.C Paul Kagame n'était même pas là lors de la photo des familles entre les pays hauts les États-Unis ainsi que les pays africains qui étaient venus et vous savez pourquoi parce qu'il y a eu des accords ici qui ont été signés pour exploiter les cobalt dans les Katanga et ça n'a pas plu parce qu'avant on devait passer par les Rwandais et tout donc vous comprendrez qu'ici la donne a changé mais il y a un grand travail qui reste à faire parce que non seulement il faut reconnaître que les Rwandais agressent notre pays par les M23 interposés mais il faut aussi aller très loin à condamner le Rwanda et ici c'est l'occasion pour moi d'utiliser votre micro pour appeler la communauté internationale les amis de la RDC n'est-ce pas les États-Unis le Canada l'Europe et même des pays africains nos frères africains la Chine et tout qu'on sort que ces pays-là de la communauté internationale au travers des mécanismes qui sont en place comme le Conseil de sécurité des Nations Unies comme d'autres mécanismes chaque gouvernement aussi indépendamment qu'il puisse aller très loin au-delà de la reconnaissance du fait que le pays est agressé le Congo est agressé par les Rwandais au-delà de la condamnation de la présence du Rwanda en RDC nous demandons maintenant qu'il y ait des sanctions des sanctions claires et nettes que les individus qui sont responsables de malheur de cette agression en RDC puissent être un, identifié et deux, sanctionner clairement il y a des mécanismes tous ces pays ont des moyens de sanctionner ils enlèvent des privilèges comme des visas ils enlèvent des privilèges financiers ils bloquent leurs comptes il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire et ils peuvent aussi arrêter l'aide au Rwanda qui permet à Kagame de s'armer pour venir attaquer la RDC donc ça ce sont des choses que ces pays peuvent faire et nous en tant que peuple Congolais nous demandons à ces pays s'ils sont vraiment payés à la RDC de non seulement condamner mais d'amener maintenant les sanctions claires et nettes contre Kagame et les hommes de son régime qui sont responsables de malheur à l'est de la RDC et vous croyez que c'est une solution à cette guerre je crois je crois que vous pensez que ça va vraiment terminer la guerre cette approche monsieur parce que maintenant ils sont ravitaillés avec les dons humanitaires je parle seulement de la diplomatie comme vous l'avez évoqué comme le gouvernement l'a dit aussi à travers le ministre des Affaires étrangères qu'on doit punir les gens individuellement aussi comme collectivement encore une fois est-ce que vous croyez que cette option va terminer cette guerre parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de négociations beaucoup de rencontres beaucoup de signatures qu'est-ce qu'il faut finalement ? vous savez dans KMB ce qui se passe à l'Est c'est une nébuleuse vous savez la nébuleuse c'est comme un serpent avec plusieurs têtes le peuple congolais doit comprendre devrait comprendre n'est-ce pas que la problématique de l'Est n'a pas une solution unique c'est une solution échelonnée c'est une solution paramétrique et dans ces paramètres là nous avons la guerre de défense de notre souveraineté avec le phare d'essai comme ils le font jour et nuit maintenant dans cette configuration nous avons tout ce qui entoure le phare d'essai c'est-à-dire la loi de la programmation de l'armée le budget de l'armée amélioration des conditions des militaires tout ça c'est pour raviver notre armée c'est pour renforcer notre armée pour que nous soyons en mesure de nous défendre parce que si notre armée est forte je vous assure que les ennemis ne vont pas essayer de faire ce qu'ils sont en train de faire quelque part ils savent que vous êtes faibles ils savent que vous êtes faibles ils sont en train de vous embêter mais c'est un secret pour personne notre armée a été infiltrée notre armée a été fragilisée par les régimes passés pour des raisons évidentes donc aujourd'hui le président de la république avec son gouvernement il est en train de remonter notre armée de refaire notre armée on a eu du recrutement récemment comme je l'ai dit tantôt donc ça c'est un travail que le peuple congolais devrait soutenir c'est un travail que le gouvernement devrait mettre en priorité pour que notre armée soit formée pour que notre armée soit équipée avec des matériels modernes qui vont faire respecter notre pays parce que ça va de la fierté nationale et de notre souveraineté nationale ce sont des urgences que nous devons mettre parce que si on a des équipements modernes de l'armement moderne les hommes sont formés nous allons automatiquement je dis bien nous faire respecter parce que l'adversaire saura qu'il y a la force de frappe de l'autre côté aujourd'hui c'est à cause de cette faiblesse de notre armée qui n'était pas bien équipée souvenez-vous de l'embargo on n'en fait pas des armements capables de faire face à nos adversaires mais aujourd'hui avec la levée de cet embargo militaire pour les armements pas l'embargo c'était la notification pas l'embargo bon en tout cas je vous conseille c'est là en tant que journaliste mais en tant que politique je vais parler de l'embargo parce que ça a empêché un pays d'acheter ces armements d'équiper son armée on a dit vous savez c'est une histoire si vous analysez donc on ne va pas entrer en profondeur c'est une histoire même le gouvernement c'est que ça nous a aidé puisque ça réduit le nombre d'armes dans le pays et surtout dans l'Est et en Afrique en général puisqu'il y a des gens qui achetaient les armes ou les pays envoyaient les armes foutues là au nom de la RDC mais ça n'attirissait pas à la RDC donc il y avait beaucoup de problèmes en Afrique et surtout dans la région de l'Est aussi donc c'était quelque chose d'un peu difficile mais qui avait aussi des avantages des inconvénients alors nous avançons monsieur Jean-Paul Béléchal si aujourd'hui on vous appelle au pays on vous demandait comme intellectuel cadre du parti et surtout un Congolais engagé on vous dit en dehors de la diplomatie optée par parce que l'UDPS est non violente on dit s'il y a une autre approche laquelle pouvez-vous proposer terminez non mais cher journaliste comme je disais tantôt la solution au problème de l'Est de la RDC n'est pas une solution unique à une seule carte c'est une solution à plusieurs cartes j'ai cité la carte de la défense lorsqu'on parlait de l'armée mais il y a la carte politique et il y a aussi la carte diplomatique il y a aussi la carte sociale donc dans toutes ces cartes pour rapidement je vais essayer de donner mes idées par rapport à la carte admettons diplomatique sur le plan diplomatique nous avons c'est ce que nous parlons déjà et c'est ce que le président t'a dit de faire donc optez pour autre chose comme ça on va un peu enrichir voilà sur le plan politique par exemple sur le plan politique nous avons des élections nous sommes en une année électorale 2023 dans notre pays nous avons eu cette malchance d'avoir des élections qui sont toujours mal préparées qui sont toujours triquées avec le pouvoir dictatorial que nous avons eu avant mais avec le pouvoir de l'UDEPS en cette année 2023 pour la première fois le peuple congolais va avoir un rendez-vous dans l'exercice démocratique des élections alors la vraie pourquoi ? parce que les voix de ce peuple dans les urnes seront comptées et respectées pour la première fois dans notre histoire nous allons avoir des résultats qui représentent la volonté du peuple et ça ça sera grâce à l'UDEPS et lorsque nous aurons au parlement les députés qui sont l'émanation du peuple lorsque nous avons le gouvernement qui fera l'émanation du peuple lorsque nous avons la présidence qui fera l'émanation du peuple et ici nous rappelons que l'UDEPS étant le plus grand parti disons politique en RDC nous sommes en train d'ambitionner la majorité écrasante au niveau du parlement dans ces élections et par rapport à ça vous allez comprendre que ça va donner la chance à l'UDEPS de diriger le gouvernement et avec le mandat le deuxième ou le second mandat que nous avons donné à notre chef son excellence Félix-Antoine Chilombotiste-Kédi nous aurons l'UDEPS à la présidence l'UDEPS au gouvernement et l'UDEPS dans l'Assemblée nationale là vous m'avez précédé monsieur Jean-Paul je voulais poser évidemment cette question 2023 nous y sommes année électorale qu'est l'UDEPS à ce sujet êtes-vous prêt comme parti politique à rééluir ou donner la réélection au président Félix-Antoine Chilombotiste-Kédi et enfin êtes-vous capable à ce niveau de lui assurer une majorité parlementaire merci beaucoup donc AMB pour votre question une question pertinente que j'étais en train de répondre déjà pour vous dire que à l'UDEPS nous nous sommes préparés pendant depuis 1982 pour que nous puissions donner au peuple congolais un parlement qui est représentatif c'est-à-dire qui répond au désidérata du peuple que le peuple s'est réellement choisi et c'est ça la majorité parlementaire que l'UDEPS va donner à notre président de la république qui est déjà notre candidat président pour assurer son second mandat constitutionnel je dis bien afin que nous puissions matérialiser la vision de l'UDEPS qui n'est rien d'autre que la vision de notre père d'heureuse mémoire le docteur Etienne Tisekédi qui disait le peuple d'abord nous voulons améliorer les sociales de ce peuple et pour cela nous avons besoin de la majorité parlementaire nous avons besoin d'un président issu de l'UDEPS et ça c'est notre ça nous savons monsieur Jean-Paul nous savons que c'est ce que tout le monde veut maintenant plutôt parlez-nous pratiquement qu'est-ce que vous allez faire pour que cela se matérialise que cela devienne une réalité c'est facile on a passé plus de 30 2 ans plus de 35 ans à préparer cette majorité et on n'a jamais eu la chance d'avoir des bonnes élections dans notre pays et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de corruption il y a eu beaucoup qui seront introduits dans les urnes seront comptés et seront comptabilisés et nous allons avoir tout ça pour que nous puissions justifier notre victoire car la majorité je dis bien du peuple congolais est de l'UDEPS parce que nous sommes encore une fois le plus grand parti de la RDC et nous sommes le seul parti ça en tout cas je mets ma main en haut pour dire nous sommes le seul parti qui est présent dans tous les 145 vous alliez dire que vous étiez la main à couper non non mais pour vous dire que je peux parier nous sommes le seul parti qui est présent dans tous les 145 territoires de la RDC aujourd'hui et nous avons des sections des fédérations dans chaque territoire et il n'y a pas deux partis qui peuvent montrer cela en RDC mais aux élections dernières pour votre information on n'a pas su aligner les candidats dans les 145 territoires effectivement c'est pourquoi notre bureau national a du pain sur la planche et jour et nuit ils sont en train de travailler notre secrétaire général Augustin Kabouya qui est maintenant qui a su la présidence du parti avec mandat spécial de la convention démocratique qui s'est tenue qui s'entoure au mois de janvier donc nous sommes prêts l'U2P se prépare jour et nuit notre commission électorale du parti est prête elle est en train de travailler jour et nuit nous sommes en train de collecter nos candidatures nous sommes en train de nous préparer pour que nous allions déposer les listes des candidats U2PS et nous comptons et nous vous assurons nous vous promettons que l'U2PS va s'arracher cette majorité parlementaire et nous allons donner notre président pour que dans son second mandat qu'il puisse avoir l'effectivité de l'impérium voilà ça c'est vraiment encourageant monsieur Jean-Paul Beléchaye et espérons que cela soit une réalité ok ingénieur Jean-Paul Beléchaye président fédéral vice-président fédéral de l'U2PS États-Unis d'Amérique nous sommes pratiquement à la fin le temps de deuxième partie est complètement terminé et je ne peux pas vous laisser partir sans vous donner une minute de mot de la fin s'il vous plaît le mot de la fin c'est que nous sommes en pleine période d'enrôlement des élections autour des élections nous encourageons le peuple congolais à s'enrôler massivement pour que nous puissions au moins venu pour les élections donner cette victoire sans précédent à notre parti d'abord l'U2PS et à notre président de la république pour qu'il ait enfin cet impérium qui va lui permettre de matérialiser la vision qui est de l'U2PS pour le peuple congolais qui s'appelle le peuple d'abord et je souhaite à tous les candidats du parti une bonne chance et je mobilise je m'appelle la mobilisation générale de toutes nos cellules toutes nos sections toutes nos fédérations pour que chacun de nous combattant de l'U2PS nous puissions devenir des disciples des porte-parole partout nous sommes pour mobiliser encourager conscientiser envoyer nos frères et soeurs pour aller s'enrôler afin que nous ayons des candidats de potentiel électeurs pour que nous puissions avoir cette majorité parlementaire cette majorité tant souhaitée pour que l'U2PS enfin puisse avoir cet impérium et matérialiser la vision de notre fondateur donc je salue tous les membres de la fédération de l'U2PS des États-Unis notre président Fortuna Kassongo qui est notre représentant ici aux États-Unis je salue tous les vice-présidents mes collègues docteur Denis Moulunda Jean-Yemé Biondo je salue Maman Rachel notre vice-présidente aussi je salue aussi tous les membres du comité fédéral je salue tous les membres des présidents sectionnaires particulièrement de la région du sud-ouest où je serai moi-même particulièrement à Utah ce 20 février pour partager avec la base de Utah alors grand merci d'avoir accepté notre invitation ingénieur Jean-Paul Bélechay espérons que ça ne sera pas la dernière fois quant à moi je sens que je viens de découvrir une potentialité médiatique je recourirai à vous pour vraiment parler de l'U2PS puisque j'ai beaucoup de gens qui cherchent des contradicteurs et je viens de découvrir un potentiel contradicteur je vais vous mettre en présence avec certaines personnes merci beaucoup et à la prochaine c'est moi qui vous remercie ok bye bye vous qui nous suivez du début à la fin merci pour nous avoir accordé votre temps au micro c'était votre serviteur Don Kayembe depuis New York City et espérons que nous allons consacrer d'autres émissions sur la RDC comme il y a l'actualité de cette année une actualité purement électorale nous allons amener les têtes pensantes pour essayer un peu de conjuguer un peu d'efforts pour la réussite de ces échéances électorales et pour que nous puissions avoir un pays stable trop c'est trop nous devons faire un effort travailler dans l'unité dans la communion pour que ce pays là puisse être un pays viable merci donc pour terminer c'est votre serviteur de tout le temps Don Kayembe depuis New York City ciao à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada